Les épidémies de Ménagite Les épidémies de Ménagite Les enfants sont les plus touchés par la Ménagite. Fièvre élevée, maux de tête, raideur de la nuque, ces symptômes peuvent évoquer la maladie. Le diagnostic doit être opposé et le traitement débuter très vite, car cette infection peut être fatale en quelques heures. Le seul moyen de savoir s'il s'agit d'une meningite est le prélèvement d'un peu de liquide céphalo-rachidien. La ponction est douloureuse mais sans danger. Effectuée par l'infirmier-major du dispensaire, elle sera analysée afin de détecter les agents infectieux responsables et riposter avec les vaccinations et traitements appropriés. Il faut maintenant faire face le plus rapidement possible à ce qui semble bien une épidémie de Ménagite. Une Ménagite, mais laquelle ? Nomocoque ou malingocoque ? A, C ou W135 ? L'alerte Ménagite a été donnée. Le labo mobile de l'agence de médecine préventive, AMP, est sollicité pour intervenir sur les sites mêmes des foyers épidémiques. Ce projet pilote a été envisagé puis conçu afin de renforcer les capacités des laboratoires de district, d'apporter des réactifs frais et valides et du matériel fonctionnel à ces laboratoires, d'entraîner les techniciens des laboratoires locaux à bien les utiliser et bien sûr de réaliser des diagnostics sûrs pour adapter le traitement et la prévention. Combicérie, une longue nuit de travail en perspective. Ensemble, les techniciens de ce laboratoire et l'équipe du laboratoire mobile vont travailler pour analyser les liquides céphalo-rachidiens, LCR, prélevés sur tous les cas suspects. C'est aussi l'occasion d'encadrer l'équipe locale. Maintenant ça là tu vois, il y a... Mets le numéro 1 ici, il faut qu'on sache que c'est ce qu'on a traité. Tu as mis les normes en fonction des choses ? Je ne sais pas. J'ai des coups de... Souvent quand on fait la libération, c'est plus pour ça que ça. Je dis quoi ? Viens voir. Voilà c'est l'axe. C'est l'axe comme ça. Ok. Tu as révélé l'axe là non ? Oui. Ok. Ça c'est intéressant. Nous avons trouvé 3 cas de méningite venant du racaille. Nous allons nous rendre sur le site pour voir ce qui se passe. A nouveau, le laboratoire mobile est sur les routes pour soutenir les dispensaires qui ne peuvent pas faire face tout seuls à une épidémie. Il va permettre de poursuivre l'analyse immédiate des prélèvements sur le site et faire le diagnostic juste au cas par cas. Il contribue également au système d'alerte et de surveillance épidémiologique qui permet au ministère de la santé burkinabé de décider une riposte par vaccination, si la situation l'exige. est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un du village pour qu'il nous donne au moins ? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. La microbiologiste de l'AMP va procéder à une série d'examens bactériologiques sur les prélèvements LCR. Elle pratique l'examen cytologique, c'est-à-dire elle compte le nombre de lococytes contenus dans le liquide céphalo-rachidien à l'aide d'un examen dit à la cellule de Najot. Les malades et leurs familles attendent à l'ombre que les prélèvements aient parlé pour recevoir un traitement. Les plus grandes épidémies de meningite se situent dans les régions d'Afrique subsaharienne dans cette zone que l'on appelle désormais la ceinture de la meningite. On estime qu'au moins 1,2 million de cas de meningite peuvent se déclarer chaque année. 135 000 d'entre eux seront fatales. Le Burkina est l'un des pays les plus touchés. La coloration de Gram permet d'identifier la bactérie. Si un coccy à Gram positif est mis en évidence, il s'agit d'un pneumocoque. Si un coccy à Gram négatif est mis en évidence, il s'agit d'un meningocoque. Voilà ! Betty procède maintenant au geste minutieux de la mise en culture sur Gélose. le chocolat, ce qui permettra de conserver les souches. Oui ça va ! Sinon je suis présentement, on est à Kombicili, au district de Rakaï. On est parti sur le terrain. C'est le district qui notifie beaucoup de cas dans le district de Kombicili. C'est le CSP qui notifie beaucoup de cas. 17 prélèvements. Oui, on a eu, l'agglutination a donné 9 meningocoques A. Allo ? Allo ? Oui ? 9 meningocoques A à l'agglutination. Oui, 9 sur 17. Oui, oui. Mais hier, on a travaillé au laboratoire du CMA de Kombicili. Oui, oui. On a eu 4 prélèvements là-bas et 3 étaient positifs. Au A. Oui, oui. Bon, on est en train de bouger pour saponner. Depuis 30 ans, l'AMP utilise l'avion léger comme appui logistique dans diverses missions en Afrique de l'Ouest. C'est le seul moyen de liaison rapide avec les endroits les plus reculés. Aujourd'hui, il apporte dans ce village de Brousse des réactifs manquants pour le laboratoire mobile et fait le relais avec le laboratoire de biologie moléculaire de l'AMP au centre Murase de Bobodulasso. Le pick-up s'était désolidarisé du laboratoire amovible pour aller recueillir les prélèvements des dispensaires voisins. Il retourne à la structure labo posée sur Piloti. Dans son ombre, les villageois attendent le résultat des analyses. Le test d'agglutination permet de rechercher les antigènes bactériens responsables des meningites. Après ce dernier test, un diagnostic sûr et posé et un traitement adapté va maintenant pouvoir être administré et sauver des vies dans celles de nombreux enfants. Les échantillons recueillis par le laboratoire mobile Elles partent pour Bobodulasso à l'ouest du pays pour des analyses ADN. C'est le seul moyen pour confirmer les résultats obtenus par les techniques classiques. Même les prélèvements provenant des districts les plus éloignés peuvent être acheminés au laboratoire de biologie moléculaire de l'AMP au centre Murase. La PCR En français, l'amplification en chaîne par polymérase est une technique de biologie moléculaire. La PCR s'est obtenue à partir d'un échantillon peu abondant d'importantes quantités d'un fragment spécifique et de longueur définie d'ADN. La PCR La PCR capable de faire plus d'un milliard de copies en moins d'une heure s'est imposée dans les laboratoires et a révolutionné la biologie moléculaire en moins de dix ans. Cette technique a été transférée avec succès par l'AMP au centre Murase, centre national de référence des méningites. Nous avons 7 cas de pneumocoque. Donc le grand plus du labo PCR c'est qu'il peut toujours analyser un LCR quel que soit le moment et les conditions dans lesquelles il arrive au laboratoire. Contrairement aux examens classiques que nous connaissons où il y a des critères d'heures, des critères de conservation et au-delà de deux heures les examens classiques ne peuvent plus rien. Effectivement le laboratoire mobile vient de faire une intervention très importante à combister les saponés parce que nous avions, ils ont franchi le seuil épidémique, c'est maintenant la deuxième semaine. Et ce qui a permis en 24, en 48 heures d'avoir des informations et la décision a été prise dès que le laboratoire mobile a donné les résultats pour la vaccination à combister les saponés. Les populations, en particulier les écoliers qui sont dans la tranche d'âge la plus touchée par les méningites, ont tous été vaccinés contre la souche détectée dans le district affecté. Grâce aux efforts conjugués des personnels de santé locaux, la présence du laboratoire mobile et la réactivité du ministère de la Santé Burkinabé, qui a lancé l'ordre de vacciner, on a évité le pire. Face à ces épidémies saisonnières, meurtrières aux aspects changeants et qui touchent des zones de plus en plus larges, seule la vaccination peut endiguer les flambées épidémiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada